Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog et comme vous pouvez l'entendre je suis malade comme un chien Voilà ce qui explique aussi cette tête horrible, bon je vous ai épargné un peu, je lui ai fait un peu mon denticerne et puis un peu de mascara pour dire que j'étais à peu près potable parce que là j'ai vraiment une tête atroce, je suis très très malade, j'ai un gros gros rhume avec angine et tout, je tousse, enfin c'est une catastrophe mais bon c'est comme ça, il faut quand même que j'aille en cours donc là je vais bientôt partir parce qu'il est presque l'an demi, comme vous pouvez le voir derrière moi, il faut que j'y aille parce que les cours m'attendent aujourd'hui j'ai deux heures de pénologie mais j'avais deux autres cours de quatre heures mais ils ont été annulés donc plutôt cool vu que je suis malade comme ça, je vais pouvoir me reposer et du coup ce matin je m'étais levé pire tôt vu que je l'étais censé avoir cours comme mon cours de ce matin a été annulé, je suis restée chez moi j'avais aucune motivation du coup je suis restée couchée à essayer de me soigner donc à prendre mes médicaments, à mettre du pchi pchi dans le nez à boire du jus d'orange frais avec des oranges de graisse pour me dire qu'elles vont me donner plein de vitamines et que je vais avoir la pêche mais je vois déjà que ça va un peu mieux parce qu'hier je n'avais plus de voix j'ai fait un orage, j'ai forcé sur ma voix pour pouvoir faire l'oral il y a un mec qui passe avec un mégaphone, c'est normal et du coup je n'avais plus du tout de voix et ce matin en me levant j'avais encore très peu de voix mais là avec le jus d'orange avec du lait chaud et tout ça va un peu mieux j'arrive à parler déjà c'est déjà pas mal du coup voilà je me suis dit que je n'allais pas pouvoir vous vlogger ma journée mais finalement si ça passe à peu près même si je dois parler du nez bon bref on s'en fout vous ferez abstraction de tout ça donc voilà donc je vous emmène avec moi en cours, j'ai deux heures de pénologie comme je vous ai dit ensuite je vais rentrer à la maison, je vais manger et je pense que j'irai faire des courses ensuite parce qu'il n'y a plus rien dans mon petit frigo donc je vais vous emmener avec moi faire quelques petites courses étudiantes je dois aussi ranger mon appartement qui est dans un état catastrophique mais comme je suis malade je n'ai aucune motivation de le faire mais là cet après-midi je vais quand même bouger donc gros ménage, passer aspirateur, passer la serpillière, faire du rangement etc donc on va faire tout ça, la vaisselle, la vaisselle faire tout ça et puis voilà ça va être une bonne journée ensemble j'espère que ça va vous plaire et c'est party bon voilà mes indispensables pour partir en cours, pas Chatoun même si j'aimerais bien l'emmener mais non Omega reste ici, il surveille l'appartement ma garde de métro, mes lunettes de soleil, mon sac avec mes porte-monnaie, mon ordinateur et devant maintenant il y a le plein de médicaments et de mouchoirs parce que je passe ma vie à moucher bon au revoir Chatoun, mon chat va tout à fait bien dans sa tête hein je ne sais pas ce qu'il fait là, il a une opposition sur son arbre à chat mais voilà, bon à tout à l'heure Chatoun je ne pars pas longtemps Bon, bonne journée ! Bon, je suis bien arrivée dans le métro, je suis passée à l'iPhone parce que c'est un peu moins gênant de ce film avec un iPhone même si ça reste gênant que de ce film avec une caméra du coup voilà, je suis dans ma petite rame de métro le prochain est dans deux minutes du coup ce que je vais faire c'est que je vais m'asseoir un petit peu parce que comme je suis malade je suis fatiguée et voilà on a la petite rame de métro on a la petite rame de métro ça va le petit peu je suis fatiguée au point Х je suis fatiguée Bon voilà, je suis arrivée à la suite de mon université, regardez comme c'est beau ! Je suis fait grave beau, je suis à l'université franchement avec moi, j'aime trop ! Bon voilà, du coup j'ai bien fini les cours, je suis en train de rentrer chez moi, je suis vraiment au bout de ma vie, le rhume est en train de me tuer totalement Mais bon c'est comme ça, j'ai repris le métro, là je suis arrivée dans mon quartier et du coup avant de rentrer chez moi malheureusement je vais passer faire des courses Parce que j'ai plus rien dans mon frigo et que j'aimerais quand même pouvoir manger ce midi Donc voilà on va aller faire des courses, je vous emmène avec moi mais j'ai tellement la flemme si vous pouviez savoir Surtout de savoir que je vais remonter 4 étages avec mes courses, je suis au bout mais bon c'est parti ! Je vais juste vous montrer que dans la rue que je prends pour aller, du coup je vais aller au Lidl parce que c'est le plus simple et le plus près Et bien il y a plein d'orangers et que du coup c'est trop joli et je sais que ça fera plaisir à ma grand-mère de les voir Du coup je les filme pendant qu'il y a encore des oranges et là il y a un citronnier, juste là, donc voilà On a beaucoup d'arbots fritiers comme ça, des oranges et des citrons, on a aussi des oliviers mais pour le moment ils sont sans olives Vu que c'est pas encore la période, mais les orangers on en a plein, on a l'impression que c'est joli du coup, trop beau ! J'arrive au Lidl, donc comme je l'ai dit, c'est le supermarché qui est le plus près de chez moi, donc c'est pour ça que je vais ici C'est aussi vraiment dans l'eau moins chère, donc je vais en profil et je vais aller chercher un bébé caddie Parce que je me jure que faire des bébés caddie car mon monsieur est là là, vous voyez c'est des tout petits caddie Et je ne veux que ça, quand je vais à Lidl, je ne veux que des bébés caddie comme ça Donc je vais attendre que le monsieur mette, il y en a des gros caddie comme on en a au fond Mais ici en plus vous avez des caddie, vous avez des tout petits, enfin des tout petits Ils ne sont pas non plus la taille de ceux pour les enfants, mais ils sont vraiment beaucoup plus petits Et ils sont super cute et super gentils pour pouvoir viser tout ici comme moi Parce que comme ça, c'est aucun petit caddie qui est bien suffisant pour mettre en ce moment Voilà, je suis très contente d'avoir mon bébé caddie ! Bon, je viens de finir mes courses, est-ce que quelqu'un est motivé à m'aider à porter tout ça ? Jusqu'à chez moi ? Parce que je ne sais pas comment je vais faire toute seule Je suis désespérée, au secours, à la maison Donc ce que je fais souvent c'est que je charge à mort mon sac à dos Donc ça c'est sur mon dos et puis je trouve que ça fait moins lourd Et puis le reste dans les mains Allez, on rentre à la maison, 4 étages Et je suis chez moi, oui ! Bon, je l'ai fait Oh ! Je suis morte, là je... C'était très très difficile Je transpire parce qu'en plus il fait chaud Trop à faire Du coup je viens de rentrer Je vais vider mes courses, je vais vous montrer vite fait comme ça ce que j'ai acheté Et il fait méga beau du coup Je vais vous montrer mes... J'ai mis chatoune dehors Comme ça il profite du grand balcon Et là il est au soleil parce qu'il adore le soleil Coucou ! Coucou ! Mes gars ! Coucou mes gars ! T'es bien au soleil ! Est-ce que t'es bien au soleil ? Dis ! Est-ce que t'es bien là ? Oh coucou mon chat ! Oh t'es tout chaud là ! Le soleil t'es tout chaud là ! Oh oui ! T'aimes le soleil ? C'est chouette le soleil ! Est-ce que c'est chouette ? Donc voilà ! Donc lui va profiter de l'extérieur Avec mes belles fleurs, regardez comme elles sont belles Je les aime trop Voilà ! J'en suis folle ! Je vais leur mettre de l'eau parce que comme il fait chaud Il pourrait risque d'avoir soif ce soir Donc je vais leur mettre de l'eau ce soir J'ai peur qu'elle brûle donc peut-être un peu d'eau ce soir Et oméga sans les fleurs Ok donc tout d'abord dans mon sac à dos Donc je vous ai dit j'ai mis le plus lourd Donc j'ai racheté du lait de soja Normalement je prends du lait d'amande non sucré Mais là il n'y en avait pas à Lidl En tout cas ils ne font pas du lait d'amande Du coup comme je ne m'en sers pas pour boire directement Donc je m'en fous un peu du goût C'est plus pour faire des gâteaux Ou pour faire ma purée ou ce genre de choses Donc du lait de soja J'ai pris ensuite des tomates séchées Parce que j'adore ça en ce moment dans les salades Je trouve ça juste trop trop bon Donc j'en ai pris J'ai repris du miel Voilà Comme je suis malade ça tombe bien Du yaourt grec 0% Et of course Deux bouteilles de coca cola Parce qu'on aime ça Voilà Ensuite dans mes deux gros sacs de course J'ai pris une salade verte Voilà Avec des bébés épinards en salade J'aime beaucoup ça aussi Donc j'en ai pris Je me suis pris du pain de mie sans croûte Parce que oui je fais partie de la team Casse couilles du pain de mie sans croûte Voilà Du pain de mie sans croûte Je me suis pris une aubergine Des fraises Ma passion J'en ai pris qu'une barquette Souvent j'en prends plus Mais parce que Samedi j'ai le marché dans mon quartier Je peux acheter plein de fruits et légumes Du coup Qui viennent de Grèce Qui sont beaucoup moins chers Qui viennent des producteurs locaux de chez moi Je trouve ça plus intéressant de faire marcher Les petits producteurs locaux de chez moi Elles sont super bonnes Mais du coup J'en rachèterai samedi Dites moi d'ailleurs en commentaire Si ça vous intéresserait qu'une fois Je fasse un style de Genre de Retour du marché Je vous emmène au marché grec Je vous montre comment ça se passe Je vous montre qu'est-ce qu'on trouve Les produits qu'on a et tout Donc mettez moi ça en commentaire Si ça pourrait vous intéresser Ce genre de vidéo En tout cas je me suis pris des fraises Je vais en manger Parce que j'adore ça C'est mon fruit préféré Et voilà Après je me suis pris des petites bananes J'ai acheté ces biscuits là J'ai acheté ces biscuits là C'est des petits biscuits Genre normalement que vous prenez Pour le petit déjeuner au chocolat Donc ils me faisaient envie Donc j'en ai pris Des carottes Si mes grands-parents regardent ça Ils vont dire que je suis madame carotte Mais c'est vrai je mange tout le temps Des carottes j'adore ça Je peux même les manger genre comme ça Directement genre sans rien Comme un lapin Mais j'aime trop ça Donc voilà je me suis racheté plein de carottes Je les mange crus Je les mange cuits Je les mange avec du houmous Je les mange avec plein de choses J'adore ça Ensuite je me suis pris des wraps comme ça Donc des tortillas wrap Parce que ce midi j'avais envie de me faire un wrap Donc ça me faisait envie Donc je pense que ce midi ça va être wrap J'ai aussi acheté des saucisses comme ça Out-dog à base de poulet Ça ressemble un peu au style de saucisses Hertha Qu'on peut avoir chez nous Où ça met un peu les saucisses de Strasbourg etc C'est la seule chose un peu en viande que je mange Donc c'est pour ça que je prends ça Parce que sinon c'est vrai que je ne mange pas beaucoup de viande J'essaye un peu de réduire un petit peu mon alimentation au niveau de la viande Mais il faut quand même que j'ai des petites protéines Du coup je prends ça Et puis je prends aussi beaucoup de yaourt grec Qui a beaucoup de protéines dedans Enfin qui apporte des protéines en tout cas Et je mange des petites saucisses de poulet comme ceci Et dans le deuxième sac qui est beaucoup moins rempli Nous avons 2 poires Je me suis repris ensuite 6 oeufs Pareil comme ça je peux avoir une source de protéines dans mon alimentation Donc voilà 6 oeufs J'en mange quand je fais des gâteaux J'en mange en oeufs brouillés genre de choses Donc des petits oeufs Alors chose très étonnante pour ma part Parce que je n'aime pas les poivrons Mais il y avait ce trio de poivrons qui est juste là Et je me suis dit que la dernière fois je l'ai cuisiné J'ai cuisiné des poivrons Puis je les sais bien faire venir et tout Et ça avait bien passé J'avais bien aimé Donc je me suis dit que j'allais réessayer avec ces petits poivrons Mais j'ai peur que le fait qu'ils soient petits C'est à dire qu'ils vont être plus piquants Bref on verre Je vais tester N'hésitez pas trop cher Donc j'ai pu ces petits poivrons là Après j'ai repris de la levure Donc de la baking powder Pour quand je cuisine Voilà pour avoir de la levure J'en avais presque plus Donc j'en ai repris Et pour terminer Shame on me Je viens en Grèce Je n'achète pas de la feta J'achète de la mozzarella Et en plus c'est vraiment de la mozzarella Qui est vraiment pas extraordinaire C'est juste pour dire J'ai de la mozzarella light Voilà Mais pas de feta La honte je sais J'aime beaucoup la feta Mais je m'en lasse assez vite Et là j'avais envie de mozzarella Puis il y avait celle-ci qui était en promo Et tu aimes les promos quand tu es étudiant Parce que tu n'as pas de budget Donc tu achètes les petites promos Du coup je me suis pris de la mozzarella light Je me suis dit que je pourrais m'en mettre dans mon wrap Et que ça pourrait être très bon Et voilà J'ai terminé Donc ce petit retour de course Au total j'en ai eu pour 25 euros je crois Un peu moins de 25 euros 25 euros Donc je trouve que c'est plutôt pas mal Pour tout ce que j'ai acheté Je ne sais pas si c'est cher Je ne sais pas si c'est pas cher En tout cas j'ai acheté ce que j'avais besoin Pour la semaine Après samedi Comme je vous l'ai dit J'irai au marché Donc à ce moment-là Je me rachèterai plein de fruits et légumes Parce que du coup j'ai une grosse consommation De fruits et légumes ici Mais là pour le moment Pour juste faire ce midi Ce soir Puis le week-end Ce sera amplement suffisant Bon Je viens de terminer de ranger mes courses Donc maintenant Ça va dire que c'est l'heure de l'aspirateur Joie et bonne humeur Bon l'avantage d'avoir un 30m² C'est que du coup l'aspirateur se passe ultra vite Mais il faut quand même que je sorte l'aspirateur Mais je profite comme ça Comme le chat est sur le balcon Qui fait beau Qui profite que j'ai la fenêtre grande ouverte et tout Et bah lui il peut être sur le balcon Pendant que je passe l'aspirateur Parce qu'Omega a très peur de l'aspirateur Depuis que mon cousin l'a pourchassé avec le sèche-cheveux Maxime si ça te parle Donc il a eu peur Et depuis Dès qu'il y a un bruit un peu dans le style du sèche-cheveux Donc l'aspirateur Et bah il a très peur Et il se cache Donc là comme il est sur le balcon Il sait qu'il craint rien Donc je vais en profiter Je vais passer l'aspirateur Motivation Motivation Bon ça y est Aspirateur finis d'être passé Appartement Un peu plus propre Ca fait du bien Oui chaton On entend que toi C'est toi la star du truc Je le sais Donc voilà Donc là il est Mais quel insolent Mais qui l'élève ce chat A qui il appartient ? Malpoli comme ça de répondre Quand je vous dis qu'il est mal élevé Il est bientôt 15h Voilà Il est bientôt 15h Donc je vais pouvoir un peu souffler Et me reposer un peu Parce que je sens que ça me tiraille au niveau de la trachée et tout Que la fatigue est présente Ohméga T'as fini Dis donc On est content de la musique des gens ? Oh oui on est content de la musique des gens Pourquoi tu fais ton chat blasé ? Pourquoi tu fais le chat blasé de l'amour ? Tu m'aimes plus déjà ? Tu veux partir ? Tu m'aimes plus ? Tu veux que quelqu'un t'adopte ? Hummm Et moi je t'aime Moi je t'aime Je te donne de l'amour Je t'aime Allez Reprends ta liberté fauve Donc voilà Donc il est quasiment 15h Je vous disais Je vais aller me reposer un peu Parce que je suis vraiment claquée là Je pense que je vais conclure le vlog maintenant Parce que je pense pas que ça va être très intéressant ensuite Peut-être que je vais vous montrer Oh mes gars Peut-être que je vais vous montrer ce que je vais manger à midi À midi 15h tout va bien Mais pour être honnête j'ai pas très faim Puis j'ai mal à la gorge Donc euh J'ai pas envie de manger Je pense que je vais manger du yaourt grec avec des fraises Ça me donne envie donc peut-être que je vais manger ça Pour mes cours en tout cas si vous voulez savoir ça se passe bien J'ai pas mal de cours ce semestre Mais en tout cas c'est chouette J'ai des droits de succession Euh J'ai Company Law C'est un cours en anglais C'est droit des sociétés, droit commercial un peu J'ai mon Collective Labor Law Donc c'est un cours en anglais aussi J'ai qu'un cours en français c'est droit des succession Le reste c'est en anglais Collective Labor Law C'est droit du travail collectif Donc voilà Que j'ai aussi le lundi Ensuite le mercredi soir j'ai Droit de la famille comparé en anglais Donc j'ai fait mon oral hier avec mon ami Nicolas Puis ça s'est bien passé J'étais très très malade J'ai eu une extinction de voix Après en rentrant chez moi Donc voilà Mais j'espère que ça s'est quand même bien passé Malgré ma toux Et mon accent anglais nul à chier Et puis après le jeudi J'ai Business Acquisition and Majors Donc Fusion Acquisition Donc du droit commercial aussi Après j'ai Pénologie Donc ça c'est ce que j'avais ce matin Et l'après-midi j'ai International Business Transactions Je crois que j'ai Donc des droits de la transaction internationale Donc aussi un truc un peu Droits commercial Droits des affaires Ca me plait beaucoup Les droits des affaires Je m'en compte que c'est une matière Qui me plait énormément Donc why not Voir si je peux faire ça à l'avenir On verra comment ça évolue Du coup voilà Donc j'ai en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cours je crois Donc 7 cours 6 en anglais et 1 en français Pour ceux qui me demandaient les cours en anglais Comment je faisais tout Bah au début c'était un peu difficile J'avais quand même un petit niveau d'anglais C'est à dire que j'arrivais quand même A parler pas trop mal en anglais Et ayant un copain bilingue Ca aide pas mal à s'y parler régulièrement en anglais Totalement différent de suivre un cours en anglais Ou de discuter avec quelqu'un en anglais Là suivre un cours de droit en anglais C'est beaucoup plus compliqué En tout cas je trouve C'est des notions que je ne connaissais pas C'est des mots du coup que je ne connais pas non plus Donc c'est assez compliqué Mais après finalement au fil du temps En fait votre oreille s'adapte assez vite je trouve En tout cas et maintenant je n'ai plus aucun soucis A suivre un cours en anglais Depuis le début du semestre là Plus aucun problème Là j'en ai pourtant 6 cours Sur des matières que je ne connais absolument pas Mais ça passe tranquille vraiment Je vous promets que l'oreille se fait hyper facilement Et après vous allez voir que vous apprenez assez vite Que le vocabulaire vient assez vite Et que vous saisissez les notions beaucoup plus facilement Donc voilà donc après souvent les cours C'est soit le prof il fait son cours normal Des fois il est appuyé d'un powerpunt Et ça c'est vraiment cool parce que Quand vous buguez sur un mot vous avez le powerpunt Donc ça vous permet de comprendre plus facilement Mais sinon voilà ils font leurs cours normalement Puis vous devez noter sur votre ordinateur Ou à la main Beaucoup de gens prend à la main Ca m'a beaucoup étonné d'ailleurs Beaucoup d'étrangers font leurs cours à la main Moi en suisse beaucoup Quasiment tout le monde faisait des cours sur ordinateur Et moi je fais mes cours sur mon ordinateur Parce que je trouve que je suis beaucoup plus rapide Et beaucoup plus performante comme ça Après chacun fait comme il a envie Mais en tout cas voilà donc vous prenez votre cours Vous tapez votre cours Et puis voilà vous faites comme un cours en français Mais c'est en anglais Enfin je sais pas quoi vous dire en plus Souvent les cours non on a pas Enfin on m'a demandé aussi Si on avait genre des manuels Ou des appuis Ou si on nous donnait des choses Souvent non Vous vous débrouillez Enfin c'est le cours Et puis ce sera ça l'examen Parfois ils nous donnent un manuel quand même Pour nous aider Mais j'ai pas eu à acheter de livres en tout cas en Erasmus Pas eu besoin de tout ça Donc non ça se passe plutôt bien Donc voilà donc là je vais faire ça Après j'ai d'autres petites choses aussi à faire Pour d'autres projets à venir Donc à voir si ça se concrétise Et puis voilà ça va finir ma journée Tranquillement comme ça Sous ce beau soleil C'est trop agréable je vous jure Franchement la graisse pour ça c'est le top Le soleil c'est un truc de fou Donc voilà J'espère sincèrement que ce petit vlog Malgré que je sois malade et moche comme un pou Vous aura plu N'hésitez pas à me laisser un petit pouce beau Si tu veux en voir plus souvent que tu veux que j'en refasse Voilà Dites moi si ça vous plaît ce genre de vlog Ou je vous emmène dans mes journées etc C'est vraiment le genre de vidéos que vous me demandez assez souvent Mais j'arrive pas vraiment à savoir si ça vous plaît Et si vraiment mes journées sont intéressantes ou pas du tout En tout cas voilà Moi en tout cas j'aime beaucoup les filmés Donc ça me fait super plaisir de partager ces moments avec vous Je me sens un petit peu moins seule Et moins isolée du monde de partager tout ça avec vous N'hésite pas non plus à t'abonner si tu tombes sur cette vidéo Et qu'elle t'a plu et que tu veux suivre mes prochaines vidéos Ça me fera ultra plaisir Et à me rejoindre bien entendu sur les réseaux sociaux Surtout sur mon Insta Parce que je vous poste des photos, des stories Vous pouvez m'envoyer des messages Je réponds à tout le monde Du moins j'essaye Donc voilà n'hésite pas à m'enjoindre sur Instagram C'est beaucoup plus facile de me suivre Et de voir mon actualité Si j'ai une actualité Au jour le jour voilà C'est beaucoup plus simple comme ça Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Bye tout le monde Bye tout le monde Bye tout le monde